C'est la cérémonie d'ouverture de la compétition du W15 qui va se dérouler au musée des papas qui amuserait plus tard dans le Zélandron parce qu'il retrace un peu toute l'histoire. On est aux aides. Et pourquoi toi ? Parce que je fais partie des capitaines. Je suis venue faire mon lycée ici donc c'est vrai que c'est un pays que je connais un petit peu du coup et c'est une culture que j'apprécie beaucoup et avec laquelle j'ai toujours ressenti une connexion assez forte surtout avec la culture maori parce que c'est un peu similaire à la culture de chez moi comme c'est la Polynésie. Mon nom est Villieu, France. Chaque fois que je revends ça fait du bien. En plus c'est projet de chez moi donc tu te sens un peu poussé à la maison. C'est où chez toi ? C'est Futuna. Tu 열�ais Rabbis. Ca s'code. C'est stylé کرainer. Mosses, une Cétis. En Nouvelle-Zélande, elle a réussi à faire, députée et préfète dans son lycée. En fait, quelque part, elle aime bien s'investir dans ces rôles-là, où il faut donner la main collectivement. Il y a mon papa, ma maman et ma petite sœur. Je me rends encore plus compte de la chance que j'ai parce que, justement, j'ai déjà vécu ces moments sans eux. Et de savoir que là, ils vont être à côté de moi, je trouve ça... enfin, c'est ouf, quoi. Bien sûr, moi, je suis fier de mes enfants. De voir la fierté dans les yeux et de voir que que je leur apporte ces émotions-là, c'est que du bonheur. On est sur un projet avec un objectif qui est 2025. Notre objectif, c'est de construire le groupe, de construire des leaders. Aujourd'hui, une capitaine ne peut pas tenir tout un long de mandat. on a besoin d'être entouré. Et on l'a dit clairement aux filles et à tout le monde. Donc, on a nommé une capitaine pour le tournoi des 6 nations qui savait très bien que c'était pour le tournoi des 6 nations. On est sur une nouvelle compétition. On a besoin de voir aussi de nouvelles leaders, des filles différentes, avec des profils différents, qui apportent des choses différentes dans le groupe. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on a fait ce choix-là de nommer cette capitaine, de nommer Manahé pour ce W15. Il colle complètement au profil que l'on recherche. Il incarne le leadership de manière naturelle sur le terrain. Et aujourd'hui, pouvoir lui donner l'opportunité d'endosser ce rôle, c'est aussi lui amener cette capacité à grandir dans ce sens-là, développer sa confiance à ce niveau-là. Il n'y a pas une hiérarchie de dire « Toi, tu es numéro 1, toi, tu es numéro 2 ». D'ailleurs, on ne nous a pas fait d'entretien comme au début du tournoi pour dire « Toi, tu es plutôt quotidien dans la caisse majeure, toi, tu es plutôt quotidien comme Elberth. » Comme on l'avait pu faire sur des nouveaux à Blaniac. Ce n'est pas l'objectif des trois matchs-là. Première ligne, Ambre, Elisa et Clara. En seconde ligne, Manahé et Madoussou. Manahé qui sera la capitaine, bien sûr. Marine sera la vice-capitaine. Si Manahé doit sortir, ça sera là. Les remplaçantes pour ce match. Première feuille de match pour Léa. Je pense que c'est incroyable que pour une première, ce soit ma capitaine. Elle me connaît bien, elle va savoir me rassurer. Je pense que ça va vraiment m'aider. Je pense que c'est logique. Même à Grenoble, elle a ce rôle de leader. Et ici, on peut plus de plus en plus. Enfin, moi, il y a pas longtemps que je fais des stages, mais je le vois aussi. Elle a réussi à faire sa place dans le groupe. C'est une nouvelle compétition. Voir le rugby a comme volonté de faire rencontrer les équipes le plus souvent possible pour monter tout le monde en compétence en vue de la prochaine Coupe du Monde en 2025. Pour nous, c'est une superbe opportunité parce que les nations du Pacifique, on les rencontre très peu souvent. Ils font partie du top 6 mondial. C'est une opportunité de pouvoir jouer des équipes et des profils d'équipes différents de ceux qu'on a l'habitude de jouer durant le tournoi. Ça ne peut que développer le rugby féminin au niveau international. Et franchement, c'est top. Puis ici, en Nouvelle-Zélande, ça permet aussi pour nous de venir pendant un mois, de vivre ensemble avec le groupe. Et dans la construction de notre projet avec David, je pense que cette compétition arrive au bon moment. Oui, aujourd'hui, on a calculé, officiellement, on aura 16 matchs d'ici le début de la Coupe du Monde, ce qui ne représente même pas une saison sportive. Est-ce que vous êtes chauds ce soir ? T'es parti, c'est parti ! Oui, c'est parti ! Première bleue, c'est ? Une autre fois, on qui vaut ? C'est arrivé il y a 10 jours, avec une phase d'acclimatation au jet lag pendant 3-4 jours. C'était important de vite revenir sur le terrain, ce que l'on a fait en fin de semaine dernière avec des premières phases de contact. Mais on n'avait pas réellement l'expérience ou le vécu d'une vraie opposition. C'est pour ça qu'on a demandé au staff gallois avec qui on entretient de bonnes relations de pouvoir partager un moment en opposition avec lui. C'est parti, c'est parti, c'est parti ! Y'a quelque chose à aller chercher, ça c'est une certitude. Mais c'est vous qui le décidez. Là, quel niveau on met l'engagement pour se dénouer les classes ? Quelle image on donne d'une ? Enlevez ça. Là, maintenant. OK ? 1, 2, 3, qui osent ? Donc la K, ça veut dire la danse guerrière. À savoir qu'il y a deux AK différents. Un pour les hommes, un pour les femmes. Parce que dans la culture Maori, le corps des femmes est sacré sur tous les organes conducteurs. Donc par exemple, elles ne peuvent pas écarter les jambes comme le font les hommes lors du AK. Et elles ne peuvent pas aussi écarter les bras grand comme ça parce qu'elles amènent leur poitrine vers l'avant, qui est aussi sacrée. Elles ne peuvent pas non plus frapper le haut du corps. Oui, c'est la première fois que je vais les jouer. J'ai hâte parce que c'est une équipe un peu mythique, on va dire. Tu joues au rugby, tu joues les blagues. C'est super stylé. Ça en clape. Pour l'instant, je fais étape par étape. On va déjà faire la journée de demain. Et après, on verra. Je crois que si certaines veulent nous poser des questions, savoir comment ça se passe, qu'elles viennent... Je vais vous présenter la numéro 8 et la numéro 10. Une 10 qui porte beaucoup, qui va attaquer fort la ligne et elle aime bien faire jouer après contact. Il faut d'abord qu'on aille fixer. Il faut d'abord qu'on aille jouer avec elle sur le contact, les duels et tout. Il faut qu'on leur fonce un peu mal. Il faut qu'on y bloque un peu le terrain. Pour après, pouvoir aller jouer sur les extérieurs. On n'en verra pas d'abord qu'il va aller aux extérieurs. Il va falloir qu'on soit fortes, très fortes. Donc ça veut dire des bons snipes, ça veut dire des bons clips et des bons rocks. On souhaite la bienvenue à Mélanie. Franchement, c'est un billard. Il est incroyable. On ne va même pas avoir mal aux jambes. C'est une exاquette. Un orquête, on sép energy, c'est bien dans ma chambre ! Stylé, vraiment très stylé. Oui, bien sûr, bien sûr ! C'est vraiment... Prod. Crod ! Demain on écrit, l'histoire de notre groupe. pour la remise des maillots on a souhaité le faire un petit peu différemment ok depuis le début on vous le dit c'est un groupe de plusieurs joueuses qui composent cette équipe de france aujourd'hui il y en a qui sont à la maison il y en a qui nous ont quitté récemment comme agathe c'est un groupe de plusieurs joueuses aujourd'hui il y en a 30 qui sont dans cette salle plus les membres du staff et c'est ensemble qu'on va réussir cette aventure nous ce qu'on souhaite parce qu'on le sait parce que ce que vous avez fait cet été je vous rappelle encore une fois ça prouve que vous aimez vous vous aimez c'est une certitude et vous allez vous aimer et vous allez vous le dire vous allez vous dire le bien que vous pensez les unes des autres et pour vous le dire vous allez clocher un maillot au hasard et le maillot que vous allez piocher vous allez le remettre à la copine parce qu'aujourd'hui peu importe que le 1 il soit à ambre peu importe que les deux il soit élisa peu importe on n'a rien à faire la première sélection on est passé par là et on sait tous que c'est un match dont on se souvient toute notre vie et de faire ici un nouvel terme contre les blacks je pense qu'il n'y avait pas meilleure première sélection que tu aies pu imaginer donc vraiment franchement plaisir et quand tu rentres donne tout ce que tu sais faire tout ce que tu as toujours su faire et pourquoi tu es là donc tu sais déjà tout ça donc je suis en train de mordre sur le terrain on est souvenuir que l'on avait avec gaël et le staff de cette équipe c'était en sortant avec le bus de tout le canard on sortait avec frustration ça c'est sûr beaucoup de frustration parce qu'on se dit merde putain un coup d'un mois de plus et on gagne on a pas gagné par contre quand on réfléchit un peu plus et qu'on va plus le dans notre démarche on se dit putain mais on est frustré mais on est surtout rempli d'espoir parce que quand on voit ce que vous êtes capable de faire bordel quand on voit ce que vous êtes capable de faire sur 80 minutes les anglais ne court plus ne sont plus en mesure d'arquer et ne sont plus en mesure de se déplacer et on dit putain mais qu'est ce qui nous manque nous on est persuadé ce qui vous manque c'est un déclic un déclic dans votre tranche pour être persuadé que vous êtes l'équipe la mieux préparée au monde depuis le 5 août on est au charbon pour préparer ce qui va se passer là parce qu'il va se passer la semaine prochaine ou celle d'après pour voir ce qui va se passer là parce que le déclic c'est aujourd'hui aujourd'hui les blagues leur politique leur philosophie de jeu leur volonté leur stratégie c'est faire péter les équipes physiquement c'est mettre du rythme déplacer le ballon faire les passes mais du rythme mais du rythme mais du rythme jamais laisser le ballon au sol toujours le faire vivre toujours mettre en mouvement très bien très bien c'est le jeu qu'on veut c'est le jeu qu'on veut parce que nous on est meilleur qu'elle et qu'on va les prendre à leur propre jeu par contre ça va nous demander quelque chose de très important c'est d'imposer le combat imposer le combat elles vont nous imposer le rythme on va leur imposer le combat pendant 60 minutes on va leur imposer le combat on va imposer la zone de plaquage on va imposer la zone de collision on va imposer l'avancée on va imposer l'avancée en attaque en défense on impose toujours ensemble on va sur les sujets imposer imposer Subissez rien Arrêtons d'être le troisième Arrêtons, c'est aujourd'hui qu'on mange le gâteau C'est aujourd'hui Vous y croyez Parce que nous on y croit Moi j'y crois tous les matins Quand je me lève Quand je vois ce putain de talent qu'il y a en vous J'y crois Tous les jours Donc si vous n'y croyez pas, moi je vais vous le dire J'y crois pour vous Vous ne voyez pas qui vous avez envie Qui vous avez envie Faut juste l'avoir là-dedans, être méchante En vouloir plus qu'elle Avoir faim On va se le chercher Pour un putain de sourire à la fin Parce qu'il y a des copines qui n'ont pas le maillot Il y a des copines qui ont fait tout l'échauffement Pour vous faire bosser Et qui là vont changer la tribune C'est ça la vie d'un groupe Il y en a qui sont à la maison qui me regardent derrière la télé Donc peu importe le numéro qu'on a dans le dos Qu'on est le 1, qu'on est le 18, qu'on est le 23 Peu importe, pour tout le monde On va le chercher, maintenant Allez 1, 2, 3, Guillaume Regardez-les bien dans les yeux pendant le Haka Regardez-les bien dans les yeux Ça commence là, le match commence là déjà Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada